Orcus Fokus, Orcus Fokus, Orcus Fokus présente Prostituée, délinquante, étoile filante de la littérature française, Albertine Sarrazin a désormais un rosier à son nom. Un rosier Mellarosa, baptisé à la citadelle de Doulan, lieu de son évasion rocambolesque. Lorsqu'on m'a parlé de ce projet de baptiser un rosier pour Albertine Sarrazin, je me suis d'abord inquiété de connaître l'histoire d'Albertine Sarrazin, de voir qui elle était, la vie très tumultueuse de cette personne, et j'ai essayé d'imaginer ce qu'elle pouvait aimer, de par ce qu'elle avait écrit, les mots qu'elle utilisait, et aussi ses dessins. Elle avait une force de caractère énorme, mais quand même une certaine féminité aussi. Chez ce rosier, on a vraiment l'évolution du côté sauvage, fougueux dans la base, et plus ça s'élève, plus on arrive dans l'élégance et le raffinement. Il y a vraiment une variante, une évolution du bas vers le haut. C'est un rosier issu d'un croisement de rugosa et de moscata. Ce rosier a irrité des caractères de robustesse, de vigueur du rugosa, et de la finesse et du parfum des moscata. Il émet des longues ramifications qui viennent de la base, épineuses à la base, et inermes en haut. Les rameaux donnent naissance au printemps, puis à l'automne, à des grandes grappes de corolles doubles, en forme de rosettes, donc assez plates, avec des larges pétales autour et des petits pétales à l'intérieur. Le bouton floral est toujours d'une couleur soutenue, mais dès l'épanouissement, la fleur s'ouvre, le pétale grandit et sa couleur pâlit. Ça devient pastel. Ça, c'est quand même une tendance des hybrides de moscata. Là, oui, on a une tendance de passer au rose soutenu, au rose pastel, mais parfois, il y a aussi une couleur un peu lavande qui apparaît vers la fin de floraison. Sous-titrage Société Radio-Canada